ont droit de le faire pour avoir décliné au préalable leur itinéraire. Conséquence, la violence s'accentue et le préfet de Dakar invite les politiciens à la retenue. On s'est rendu compte que sur les 202 listes que nous avons dans le département de Dakar, il y a très peu, à peine 5 ou 10 qui ont déposé leur programme de campagne. Or, le fait de ne pas déposer est une violation des dispositions de l'article L-59 qui stipule que les candidats dans le cadre de la campagne électorale doivent 24 heures au moins déclarer leurs activités. Ce que cela donne comme conséquence de façon malheureuse, c'est que quand vous ne déclarez pas, l'administration n'est pas informée, la police n'est pas informée, nous ne pouvons pas prendre les mesures de sauvegarde par anticipation pour éviter qu'il y ait confrontation. Et malheureusement, à Dakar, ce qui se passe, c'est que les caravanes se retrouvent dans les rues à défaut d'avoir fait les déclarations. L'autorité préfectorale a en outre rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation du scrutin. L'ensemble des centres de votre étude dans le département de Dakar, tous les centres ont reçu le matériel lourd. Maintenant, il reste le petit matériel que nous sommes en train de conditionner que nous mettrons à leur disposition. Mais nous avons également voulu attirer l'attention sur un fait en termes d'interprétation de l'article L-67 du code électoral pour leur dire que ceux qui votent dans les bureaux de vote, ce sont ceux qui sont inscrits dans ces bureaux de vote. En dix jours de campagne électorale, beaucoup de sang a coulé et des dégâts matériels enregistrés dans certains quartiers de Dakar. Nous voilà à la dernière lune droite, espérant que l'escalade de la violence va s'estomper. Élection présidentielle mauritanienne, la société civile arabe-africaine dresse son bilan d'observation. Et pour les 30 membres de cette organisation, le scrutin s'est déroulé dans la paix. Seule fausse note, la lenteur notée dans le processus de retrait des cartes électorales et la difficulté pour les populations de localiser les centres de vote. Cherbassiroussard est le porte-parole de ces observateurs. Il est au micro de nous envoyer spéciaux en Mauritanie, Barkaba et Khalindiaï. À l'issue de leur observation, il ressort les constats suivants. Point fort, le climat général de paix et de sérénité qui a marqué le scrutin L'absence d'incidents majeurs de nature a entaché la sincérité du scrutin. La bonne tenue du scrutin. Une mobilisation satisfaisante des électeurs, en particulier celle des femmes. Une présence effective et non intimidante des forces de sécurité dans tous les bureaux de vote. Point faible. La difficulté du retrait des cartes d'électeurs par certains citoyens. La difficulté d'orientation de certains électeurs. Le problème de localisation de certains bureaux de vote. La non-maîtrise des procédures de dépouillement par certains membres. L'actualité internationale avec cette information qui nous vient de nos confrères de jeunes Afrique au Nigeria. Deux mois après le kidnapping de plus de 200 lycéennes par le groupe islamiste de Boko Haram. Une milice locale a annoncé mardi l'enlèvement d'une soixantaine de jeunes femmes et de jeunes filles. Toujours dans le nord-est du pays. Selon les mêmes sources, au moins 30 personnes ont été également tuées ces sept derniers jours. Un message moins agressif. Membres de la minorité Peul musulmane ont été tuées lundi dans l'attaque de leur campement. Interrogés, les responsables anti-Balaka ont niait toute implication de leurs miliciens dans ces nouvelles violences. Selon eux, l'attaque serait le fait de jeunes incontrôlés agissant de leur propre chef pour des raisons inavouées. Et puis hier, nous vous annoncions la libération de Mariam Ischag, cette soudanaise condamnée à la peine de mort pour apostasie. Eh bien, son calvaire n'est pas terminé. Alors qu'elle essayait de quitter le pays au lendemain de sa libération, elle a été de nouveau arrêtée. Accompagnée de son mari, un citoyen américain, le couple a été emmené dans les locaux du service national de renseignement et de sécurité. Selon ses proches, la jeune femme craint pour sa vie. Un de ses frères a publiquement affirmé que la famille appliquerait la sentence si elle était acquittée. Voilà ce qui clôt cette deuxième édition. Merci de l'avoir suivie. On espère quand même que ça va s'arranger. On n'a pas encore d'autres informations quant à cette... On ne sait pas pourquoi, en fait, ils l'ont empêchée de quitter le pays. De toute façon, la rédaction vous tiendra informée de l'évolution de cette situation qu'on espère favorable. Super ! On te retrouve tout à l'heure pour d'autres infos. Ce sera 20h avec Sarah Sissé, 13h le Wolof. Et puis voilà, toute la journée avec la rédaction. On se retrouve sur la télévision Futur Media. À tout à l'heure ! Léa ! 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 À tout à l'heure ! timeline princess À tout à l'heure, les... Et bisous. Madou, elle devient folle. À tout à l'heure, Léa. Restez avec nous. L'information, on continue sur www.sgfm.sn toute la journée. Et puis, nous allons vous donner un petit peu de temps en même temps. Nous allons vous donner un petit peu de temps en même temps. Toute la journée, des rendez-vous qu'il ne faudra pas rater. Nous allons vous donner une édition locale, entre les campagnes et les journées. Présenté dans les journées, nous allons vous donner une campagne électorale. Et la grande rédaction de télévision Futur Media. On poursuit avec les infos. Comme nous avons beau et agréable encore, on vous souhaite une très bonne journée. Tout de suite, nous allons vous donner un petit peu de temps. Nous allons vous donner un petit peu de temps. Nous allons vous donner un petit peu de temps. Nous allons vous donner un petit peu de temps. Actuellement, nous sommes au Brésil. Nous allons vous donner un petit peu de temps. Nous allons vous donner un petit peu de temps. Même si nous avons une autorisation, nous allons vous donner un petit peu de temps. Vous êtes dans le nom de Mouhamet Nabisila, fille Tindar, pour RFM. Non, 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 peut-être que... Mouhamet Nabisila, fille Tissin Louis, pour TFM. Bon, allez, nous avons dit un peu comme information, Fofu Tindar. Oui, oui, le nom de Mouhamet Nabisila, il est dans le nom de Mouhamet Nabisila, qui est en train de se faire C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a dit.